aujourd'hui les 73 à tous pour commencer je m'en vais sur l'inauguration d'un radio club qui est à l'ouest de bordeaux c'est à dire ok ça fait bien 75 kilomètres du cuillère à j'en dis pas plus sur le radio club on verra ça en arrivant j'espère faire quelque chose de sympa une belle démonstration en vidéo on verra bien pour la fréquence affichée sur le poste et bien justement il ya une section civile au sein du radio club animé par par daniel 14 km 33 06 et il sera dessus on devrait s'attraper là tout à l'heure en fréquence ouais il ya d'après pas avec 1 oui 14 radio amateur 0 1 alias 14 km 33 06 pour 14 km 33 0 1 rémy bien le bonjour j'ai été dure une connerie dans la voiture je suis sur la rocade bon il ya un petit peu de monde là je suis dans la zone de chantier là j'ai pas de sortie d'un en vue là de suite là présentement c'est en tout cas j'ai regardé la vue de fait sur internet j'ai vu que le plus pratique le plus court surtout c'est de prendre la sortie 12 la sortie 12 c'est un gentillac oui si je me trompe pas du nom et voilà je suis à 800 mètres de la sortie 8 et arrivé dans le centre et ben au feu apparemment je prends à gauche et c'est un peu plus loin ok c'est pas des feux c'est un rond-point d'accord ok voilà je suis en train d'arriver à la hauteur de la sortie 8 ouais c'est ce que j'ai envie de dire ouais c'est ça oui voilà ça c'est dur à deux guidages à sa peine ouais voilà j'ai moyen un petit peu de monde là évidemment là tout le monde s'en va à la plage je pense en tout cas c'est un point la direction ça c'est clair mais moi j'aimerais bien respecter le 50 mais là je suis à quoi je suis à 15 km heure c'est zut il ya un marché là derrière l'église je déconne et en disant ça parce que toi par exemple en australie sur certaines de leurs routes si tu roules pas à une certaine vitesse que tu es trop long et ben tu te prends une prune ouais et ben ça suffit pas attend on va basculer en am parce que là on est trop près là pour la belle je bascule en am voilà le temps de faire le tour ça y est j'y suis voilà ok toi le la baie est nue c'est bien ok mais quand on est trop près comme ça c'est ça devient ça commence à se dégrader au niveau de l'action là tu te verras là c'est c'était c'était pour moi la limite pour le fossé depuis ils ont dû le boucher je pense parce que j'ai pas de fossé à droite mais bon j'ai les prières j'ai les ronds barre d'un gauche en point il n'y a pas de souci oui je suis bien dans le dans la ligne droite à le coin est sympa quand même et voilà que dès qu'on bascule comme ça on aime la radio allait mais d'une pureté la vache et en plus ça casse pas les oreilles je dis ça parce que tout à l'heure quand j'ai eu la propa que j'ai basculé en fm à la vache ça m'a déboîté les tapas et j'ai rien contre la fm mais c'est mes oreilles ils ont quelque chose contre j'ai un rond point droit devant moi voilà tu penses tu vas en face de toi et jusqu'après le rond point tu verras tu auras les panneaux sur la gauche qui vont t'indiquer le parking tu vas tout à fait au fond ouais donc le parking il est pléché tu te mets au fond parce que devant là aussi toi en arrivant à droite on peut pas tu vas te mettre au fond là sur la droite tu vas t'as un panneau de fléchage parking ah ouais non mais j'étais bien allé trop loin ah oui tapis en plus voilà le logo ok donc là je suis rendu à f6 kpw voilà vous me ranger les antennes ici je crois j'ai l'impression oui mais je veux dire sur le parking c'est on peut laisser antennes sur la voiture ou vous mieux enlever d'accord je dis ça parce que pour un rassemblement inauguration de radio club je vois aucune antenne sur les voitures il ya trois voitures là et aucune antenne dessus c'est pour ça que je commence à voir un doute bon d'accord je commence à un peu chaud la voiture il ya combien de temps 1 28 j'ai quand même de la voiture ok bon ben voilà ben j'arrive ok ouais non mais toute façon j'ai bien vu que devant là c'était c'était complet il ya pas de souci voilà une autre voiture là qui arrive allez je cuirte j'arrive ça marche là il ya quand même quelques centaines qu'est ce que c'est que ça fréquence uhf oh oui à les antennes à daniel en l'autre sur le toit là où l'antenne extérieure et ensuite nous passerons ensemble à table bienvenue à tous et merci d'être à ben j'arrive au bon moment moi je suis là c'est là si la station sécurité civile parce que pascal et serge alors installation on voit les habitués donc sous chapiteau obligatoirement et ils ont raison ok d'accord là j'ai perçu à c'est une échelle à grenouille qui va là jusqu'à ouais 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 c'est la g5 rp raccourci d'accord voilà fabrication web donc fréquent qu'elle fait qu'elle passe de fréquence 0 30 mai quand même oui c'est là c'est la g5 rp mais raccourci pour le portable donc elle fonctionne sur boîte d'accords oui oui parce que vu la plage de fréquence toute façon sur le budget ok alors les antennes à la première au coin là bas c'est là l'antenne vhf hf oui ça c'est l'antenne vhf hf fabrique à son maison voilà de 14 km 3 306 qui s'assurent je sais pas je sais pas si je le vois je lui en parlerai peut-être un jour qui m'en fasse une autre aurait installé hier soir exprès pour aujourd'hui et qui restera à et bien voilà et là elle est à 8 m ouais d'accord la position verticale voilà en position verticale ok voilà donc les ans et plus une antenne qui est derrière ah oui là en filière voilà en filière qui je sais pas si on verra bien alors c'est pas que je me bouge un petit peu voilà c'est ma construction c'est toi qui l'a fait voilà c'est normalement elle était prévue pour le 27 mégas et aux analyses et elle rayonne sur 30 mégas d'accord voilà alors il y en a 130 mégas mais là j'ai la boîte d'accord il dit c'est aux quatre mètres d'accord le solaire en place ouais ça c'est pour ma station que j'avais mis là et le mi dernier le mi dernier était sur les hauteurs des ventillocles oui au fait et bien avec le poquet c'est le 7 millions que j'ai dans la voiture alors ça c'est l'atelier numérique oui parce que la radio c'est aussi ça c'est alors c'est ce qu'on appelle le roi wardino ardino ardino voilà c'est alors ça c'est c'est bien c'est bien qui est par là je sais voilà pierre voilà il est là ça c'est là l'atelier donc là c'est assez du coût humain ça oui donc c'est surtout fabrication maison oui si tu veux c'est la programmation absolue l'artino oui donc pour faire simple c'est quoi c'est du matériel c'est du logiciel et si tu veux tu apprends ça tu apprends l'électronique voilà et donc l'artino ben c'est pas ce petit tout petit tout petit qui est là tu vois ça le micro processeur tu as de la mémoire comme un micro ordinateur mais petit 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 on savait pas mal d'entrée sorties justement c'est ça et pour les entrées sorties tu peux en entrée tu peux piloter des des capteurs d'humidité température tout ce que tu veux quoi et en sortie tu pilotes des écrans lcd tu pilotes des servomoteurs des moteurs à courant continu des moteurs voilà mais tu m'enregistres là c'est vachement intéressant on te voit pas on entend des explications d'accord d'accord on entend des explications le mercredi après-midi dans tous les jours le samedi la meilleure je respecte les livres et des gens c'est ce que là dans la vidéo justement avec l'accord du président voilà bon je fais un petit reportage là sur le soleil inauguration voilà donc là je montre justement le matériel qui est allé qui est présenté là ici mais bon montrer du matériel c'est bien j'ai les explications avec vous derrière voilà d'accord encore mieux d'accord donc là si tu veux un détecteur ultrasons voilà oui j'avais reconnu avec les deux têtes voilà la liste a fait là bon on ne voit pas suivant la descente c'est programmé comme ça oui voilà donc là c'est un capteur d'humidité température avec un afficheur lcd tout à la température et l'humidité d'accord là là c'est un robot que j'ai fait avec un arduino il ya quoi il ya un capteur ultrasons donc si tu veux ce robot il est autonome donc quand il rencontre un objet ou n'importe quoi il tourne tout seul d'accord là tu as une caméra dessus et tu peux voir également tu peux voir également si tu veux sur ton smartphone là où il passe voilà et puis dessous tu as deux moteurs à courant contenu qui sont pilotés par l'arduno aussi et puis la batterie ouais d'accord voilà ça c'est une araignée qui est pilotée avec huit servomoteurs ah mais quand même voilà donc je peux te la faire marcher si tu veux voilà moi je vais pas je vais pas t'embêter voilà ça c'est un émetteur récepteur 144 mégas piloté également par arduino voilà les devants avec un afficheur au led ok je choisis la fréquence en tournant sur le bout le bouton parce qu'en même temps il fait bouton grossoir tu as un mode mémoire là tu as un mode tu règles le scratch là tu as un mode scan et puis tu reviens mon fréquence là d'accord le plus dur après si tu veux c'est la programmation un programme en C++ donc je veux connaître un peu la programmation et après la programmation mais après tu peux faire tout ce que tu veux si tu veux des automatismes comme ça des microcontrôleurs t'en trouver partout dans les voitures dans les avions dans l'électroménager maintenant ça c'est pas moi ça quand même ouais ouais c'est un éric ça t'en a pour 10 euros tout ça c'est pas cher effectivement on a des cartes mémoires on peut lire les cartes mémoires tu fais visiter l'intérieur daniel je crois que je dois faire que j'aurai une vide de ce côté ci oh oui oh oui là y'a bon y'a bon y'a bon alors là c'est comment dire en plein cuisseau là ah oui voilà un petit cuisseau 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 liquide il prend l'autre cuisseau là on va voir ça là donc c'est la pièce la pièce qui est partagée entre deux associations qui est cyber cibérien qui est un club informatique et nous le radio club f6 kp2 d'accord c'est toutes les anciennes pioches de collection de pascal le secrétaire qui l'a rénové et qui sont fonctionnelles parce qu'on a mis en exposition les cadres ont tourné autour de l'île qui leur donne reste inabord et si ça passe à scélérat du rêve ça c'est les anciens le couple les anciens championnat qui ont été fait ça ce sont les anciens diplômes l'activation des concours qui ont le radio club a fait le radio club en lui-même existe depuis quelle année 1984 d'accord ouais 1984 il a été fondé là justement là c'est en télégraphie ok et là il ya des expéditions qui est programmée pour l'est aller dans peu importe il y a toujours des choses un peu improvisé oui oui pas très loin sur la région oui alors là c'est tous les pc qu'on a qui est qui sont alors je sais je sais plus trop exactement je crois que ça c'est pour la vhf les pc qui sont alors j'ai pas de mauvaise langue mais vu la fréquence affichée ça si c'est pas de la vhf voilà c'est la fréquence alors ça c'est la fréquence c'est la fréquence de la et sur 5 46,550 525 déjà trouvé du monde parce que c'est ça 50 c'est ici c'est un évident c'est que le cul voilà et cannes castellon d'accord voilà voilà donc là et qu'à et qu'on va faire de la journée forme des associations justement c'est ce que je disais ouais on se plira tous comme ça pour la communauté si tu vas te casser un long ici alors Daniel explique moi là alors là c'est la station HF du Radio Club avec la grande loupe qui est à l'extérieur voilà donc là c'est là où les concours se font et le MR2 qui est dessus il est là pour quoi ? le MR2 qui est dessus alors ça c'est l'ampli c'est un ampli pour le son ah oui bon d'accord Daniel excuse moi voilà il y a 20 ans il est tué il y a le bar graph tu vois voilà sur 40 mètres peut-être on va trouver oui en principe sur 40 mètres il y a du même il suffit que la je ne sais pas pourquoi que ce soit pas là alors de suite ah mais j'ai entendu que je suis l'Espagne eux ils passent bien chez nous eux ils passent bien chez nous qu'est-ce qu'ils sont là ? c'est vrai que je ne suis pas habitué à avoir un ampli comme ça sur un poste ecco Alpha 7 Guatemala Victoria l'Espagne ecco Alpha 7 Guatemala Victoria l'Espagne 3-3-2-3-3-3-3 ok Le poste pour l'instant, il n'est pas en service, quand le relais sera en service, et là c'est la partie qui intéresse Daniel, Romeo Alpha 01, la partie 27 mégas, voilà, donc là c'est ma partie à moi, notre station, la partie bidouille, Ah oui, ce qui est technique, voilà, les appareils de mesure, c'est toutes les cartes QSL, les contacts avec notre, le film emblématique des radios amateurs, du début du radio amateurisme, Oui, j'ai le vu, c'est vrai qu'il est bien, là où le maire est départemental du radio club, qui doit dater de 80, je ne sais plus qu'à l'année c'était, je ne m'en rappelle pas l'année, Euh, ouais, je ne m'en rappelle pas, parce qu'elle pourrait nous le dire, mais il y a un numéro, il y a un numéro, il n'y a pas la date, voilà, donc là c'est tout, c'est l'armée, notamment de mesure, Les oscilloscopes qui vont bien et tout, voilà, donc là c'est la partie, ou la vache, c'est quoi ça, le stabiloc, alors là, ça c'est la partie d'Eric, là c'est la partie du président, voilà, c'est, ce sont tous des, voilà, et là c'est la, pareil, désactivation, Et là, c'est les quatre ex, d'où le nom du radio club les quatre ex, et ça c'est l'atelier, l'atelier bidouille, bidouille, voilà, t'es bien rangé, voilà, on a fait en sorte que ça soit bien rangé, Ils ont dit, ouais, il y a du monde qui va venir et tout, ça, j'ai à 22h, j'étais là, et j'ai débauché à 14h, 14h, je suis arrivé là à 14h30, et je suis à 22h, et ce matin à 8h, bon, moi tu peux y aller, hein, Oui, je sais, ouais, voilà, moi ce matin à 8h, j'étais là pour finir de ranger, préparer le repas, puisque aujourd'hui c'est moi qui m'étais proposé à faire le repas de l'inauguration, C'est toi le cuisinier aujourd'hui, on est dans la merde, oui, moi aussi, donc voilà, donc voilà, donc on a mis le radio club au propre, enfin au propre, c'est pas qui l'est, voilà, mais on a rangé au maximum, c'est vrai qu'on est resté un, donc autant qu'on garde une place maximum, on demande de place, ah oui, c'est bien, là, c'est, voilà, donc, et là, voilà, maintenant, on a notre Petite station aussi, etc., avec l'antenne qui est à l'extérieur, voilà, et donc, tout à l'heure, on va jeter ce que c'est passé le monde, bon, on a reculé, alors, voilà, Ah non, c'est un, on dit, moi, chez Rabobo, ah oui, ça le, voilà, non, 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 c'était en uniforme chez Rabobo, je suis étonné, parce que, oh attends, vu le bruit, Ah, t'as vu le bruit de fond, c'est bétonne, non, non, t'as raison, Et c'est l'uncom que j'ai acheté à Thibaut, voilà, ah oui, je vais te montrer, un petit peu coupé, Ah, alors là, si, si, toi, je redébarre la vidéo, là, oui, 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 parce que, et un gros, je vais te le, on va le débarer, tu vas voir, enfin, tu fais, vas-y, oui, vas-y, Donc, ça, c'est pour moi, le grand, il a toujours été multimode, et là, je découvre en AMFM, non, AMSSB, Mais, oui, mais attends, qu'est-ce que j'ai vu, là, ah, l'étiquette, ah, d'accord, ah, la blague, ça marche, Et qui c'est qui a mis ça pour tromper l'ennemi, moi, mais ça marche, en tout cas, Et ça, c'est, ça, c'est le premier, ah, notre chier, bonjour, Daniel, qui te suis sur Facebook, avec ton grand-père, voilà, Bonjour, 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 sur l'emballage, il y en a un, qui a fait une petite blague, Parce que, bon, c'est vrai que le grand, le grand, il est multimode, hein, oui, non, mais c'est le 80 canaux, C'est un 80 canaux, c'est un 80 canaux, c'est un 80 canaux, c'est pas le 120 canaux, c'est 80 canaux, Tiens, donc, c'est pour ça, mais t'as la, c'est un an à nous, mais oui, parce que c'est 100 ans, pas, c'est sûr, c'est un 80 canaux, Alors, ouais, mais attends, il y a un truc qui m'échappe, hein, oui, où tu attends il est au d'accord que c'est là que tu basse que tu retiens avec d'accord par la suite donc ils ont changé ce bouton là par l'éclairage fort faible oui c'est ça mais effectivement on voit pas le bouton de deux inférieurs normaux de ça donc c'est forcément celui-là il est là que la terre supérieure en 80 et latin 40 canaux sur les lirards oui 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 c'est le premier joueur c'est pour ça voilà donc et j'ai dit combien j'arrive j'ai dit combien celui là 4 watts am et 12 watts ssb c'est déjà pas mal c'est la norme enfin c'était le site où la toute façon aujourd'hui c'est la norme européenne oui voilà et lui il n'a jamais été ouverte pas de redacteur non 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 c'est pour ça que d'accord on le branchera tout à l'heure et tu verras on va se mettre à tiens je reconnais cette vie cela elle est que sur certaines marques président principal fois que je fasse une recherche à mes fois je crois de chez moi ah ouais toutes les marques n'ont pas de vis ici des vis de capot à cet endroit là quoi ouais c'est vrai en fait et puis on est sur c'est donc là c'est le c'est le grand il n'y a pas de deux là mais je vais aller s'il n'y a pas une inscription supplémentaire un indice dessus ok d'accord je suis content de l'avoir vu celui-là voilà je suis content de l'avoir vu merci de le représenter ah bah oui ah oui ah oui je vais essayer hier avec l'antenne mais c'est limite c'est même avec les kilomètres quand j'ai appelé avec comme c'était vraiment trop tôt on m'entendait pas mais faut dire que c'est bon est-ce que tu apposes au roux soit un bon appétit moi je suis super heureux de vous voir aussi nombreux parce que dans le monde de la radio on arrive à faire des tables comme ça aujourd'hui merci qu'à eux qu'ils êtes venus merci lpw pour tout ce que vous faites pour la radio pour tous ceux qui aiment que ce soit le 27 le broadcast le numérique le morse et la phonie parce qu'en fait la seule chose qui nous relie tous c'est la radio c'est un état d'esprit et c'est une radio c'est une réunion européenne ils sont où nos amis au premier je les vois pas oui marc oxana pourquoi ils étaient invités c'est de l'improvisé total c'est pas du tout au moins on sait ce que les radio amateurs pensent des civistes il n'y a pas de différence pour eux voilà il n'y a pas de différence la passion est commune voilà ce qu'on va garder de cette journée voilà on devait avoir des amis et je signale quand même que c'est une table un peu européenne on a des gens d'origine portugaise on a des gens d'origine italienne on a déjà d'origine espagnole raoul il est où raoul je vois pas vous raoul les pipiques qui fait partie aussi de la planète asipi francophone et où depuis des années avec réuni dundi on se connaît on travaille pour la même boîte tout ça et on est à une passion c'est pour la radio quel que soit le mode et tout ça et donc monsieur réuni dundi qui est là présent aujourd'hui vous fait cet honneur parce qu'il a un site qui s'appelle la planète simi francophone je vous invite tous à aller faire un tour dessus pour voir le déploiement de ce qui se fait que ce soit au niveau radio amateur et amateur radio et civistes voilà tout est drôle voilà ce que je peux dire merci voilà alors votre moi je vais dire un petit mot aussi comme ça je ne passe pas à la caméra et passe moi pas la main au cul parce que c'est ça tu as oublié la bassine il y a une grande relation avec en train de naître enlève le doigt voilà c'est plus sérieusement donc moi je suis content de te retrouver aujourd'hui Rémi parce que c'est pas de visu ça fait longtemps que j'aime et que j'apprécie ce que tu fais d'ailleurs on le dit assez souvent sur la page facebook continue c'est ça l'esprit radio c'est aimé une pratique c'est en parler et on n'a pas besoin pour aimer une pratique de détruire ou de diminuer les autres exacte alors ça c'est exactement ça à cette table il ya de nombreux radio amateurs qui apprécient les civistes les civistes apprécient les radio amateurs mais c'est juste une logique de toute façon l'esprit radio on est tous égaux voilà aimer la radio c'est ce qui est peu importe le niveau peu importe la couleur on est tous égaux voilà c'est ce qui nous rassemble les uns les autres et regardez levez tous les bras là on peut faire aipipoura et pour la pub on a monté un petit groupe grâce à daniel qui s'appelle les 14 14 roméo alpha gironde le groupe radio radio alpha gironde qui fait entre parenthèses dans l'alphabet le rague 34 c'est un clin d'oeil en fait aux radio amateurs aux amateurs de radio à tous ceux qui aiment la radio ils sont déjà 92 membres oui alors là on en retient 1 et là on a un spécialiste de l'auto attribution du chiffre farfelu voilà voilà albert qui s'est attribué numéro 92 bon début je rends l'appareil photo merci et je souhaite à tous une bonne journée à moi vous ai quelque chose à rajouter merci et ben bon appétit merci voilà merci les invités qui qui sont venus le radiocampe de sestas en particulier notre radio club un petit peu et amis forcément et puis aussi aux amies civistes qui nous ont rejoint donc merci à tous d'être venus il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu être là aujourd'hui qui s'excusent parce qu'ils avaient une d'autres obligations ou d'autres impératifs mais on pense bien à eux en particulier à notre ami Hubert 5 LCD qui n'est pas souvent avec eux un des quatre ex comme le nom de notre radio club l'indique mais qui pour des raisons familiales éminentes ne peut pas être très présent on pense très fort à lui surtout parce que parce que lui tout pense très fort à nous c'est madame oui ce que j'ai travaillé malheureusement je alors ça s'appelle comment daniel quel nom ça s'appelle comment ça s'appelle garbure landaise garbure landaise bernaise la vraie garbure et les deux tardes attention habillé aux connaisseurs vous avez dégusté un très bon ponche aussi oui qui est fait par qui alors où est-ce qu'il est Bernard qui se lève Bernard voilà j'ai passé la semaine de préparer le ponche on va macérer lentement pour pouvoir déguster ce genre de ponche et vous avez pu le déguster dans des magnifiques verts que notre ami Daniel ici présent nous a offert a eu beaucoup de mal à faire réaliser dans un temps très court mais il est arrivé c'est un défi qui a surélevé avec Isabelle donc on les remercie très fort bravo Daniel Isabelle j'ai oublié de remercier toute l'équipe hier qui m'a alors vraiment ému et j'étais vraiment très heureux de voir des gens qui ont été présents toute la journée et qui nous ont aidé à installer des mâts, des antennes, des tentes, tirer des rallonges etc et c'était vraiment une communion autour de la radio qui était vraiment très sympathique avec un repas improvisé à la vie et c'est des moments comme ça qu'on aime merci à tous et pour le mot de la fin ensuite justement la fin ça sera FAIM et pas FIM je voudrais simplement dire merci au Radio Club F6 Tapé Double parce que si il n'existait pas si les 4x ne l'avaient pas créé il aurait fallu le faire merci à vous tous vous aviez 40 ans de moi et moi aussi Merci à tous les nuits que nous avons passées ensemble on n'en parlera pas Gérard c'est pareil on a passé des nuits ensemble et chanter C'est pareil on est des chanteurs on nous l'a fait j'en rappellerai on est des chanteurs je me reste un peu de maneira mais on est des musiciens amateurs ah vous savez que je suis quand je suis pour Radio Club je suis dans des associations de musique Le mec, il n'a rien à foutre de sa vie. C'est ça, c'est sûr. Je vous jure que le micro en premier. Ah, là, parce que... Ah oui, le charme d'abord. C'est normal. Il arrive à Saint-Bruns aussi. Donc, je vous salue à nouveau. Je suis Magalie Lefrançois. Je suis élue à la culture, au jumelage et au conseil de quartier. Je suis parieur enseignante ici depuis 20 ans en CM2. Et je suis vraiment ravie d'être ici auprès de Pascal, auprès de tous, de vous rencontrer. Je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pouvez faire au quotidien. Parce qu'elle a commencé à me parler de vos noms de code, etc. Je suis très curieuse. Donc, voilà. Je ne me laisserai pas à vous rapprocher de moi pour m'expliquer un petit peu. Si par hasard, un cours moyen-terre, il a dû y avoir un petit partenariat avec les écoles, j'en serais absolument ravie. Donc, vraiment, je suis très très heureuse d'être ici. Et voilà. Ça rejoint ce qu'on venait de discuter. Je faisais le micro, tu vois. Voilà, voilà. Donc, euh... Alors, ça tombe bien, parce que juste avant, avec les copains, on a discuté. C'est-à-dire que c'est à la radio, tu es allé vers les écoles pour montrer. Je suis élu aussi aux associations et en l'occurrence, je suis le référent de votre association. Et tout problème qui peut y avoir, c'est à moi, directement, qu'il faut voir. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de problèmes. Déjà, pour l'installation, ça a été... On a trouvé. Mais, euh... Maintenant, tout va bien. Je laisse le micro à Sandrine. Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Bon, Sandrine D'Echeveur qui adjoint la vue locale. Et il va arriver, monsieur le maire, bientôt, avec le premier adjoint aussi. Voilà. Pour se présenter, eux aussi. Et merci. Et puis, bon après-midi. Merci. Alors, moi, comme j'ai peur qu'ils viennent pas, parce que ce sont, vous l'avez compris, des amis avant d'être des élus. Maintenant, ce sont des élus amis. Ça fait toujours plaisir de voir des gens avec qui on a travaillé et accéder dans le poste en responsabilité. Et je crois qu'ils ont, pour certains, été réveillés cette nuit parce que j'ai terminé l'agencement du club. Il était une heure un quart. Et c'est là que je vous ai envoyé le SMS. Je l'ai dit. Je m'en ai vu plus des urgences. Encore lui ! Encore lui ! Il n'y a pas d'heure, pas d'heure. Enfin, voilà. Pour vous dire que moi, je me marre. Je ne suis pas toujours marrant, mais moi, je ne ferai pas plus. Alors, on va les inviter tout simplement à se joindre à nous. Il y a des gâteaux. Oui, c'est mon président. Je vais laisser organiser le reste. Moi, je fais le bordel, je l'organise. Oui, je voulais aussi vous présenter quelqu'un qui est du Radio Club de l'NCA. D'accord ? Je vais le dire en face de la déchets de fixe. Je suis un camion pénal. Il n'y en a pas beaucoup qui va travailler. Il n'y a plus, je crois. Et on a proposé aussi notre aide pour organiser une manifestation le 7 juillet. parce qu'ils font nos journées fortes et de la démonstration. Et entre autres, le Radio Club de l'École de l'Ingenieur faire une petite démo. Et on va proposer notre aide pour maintenant l'assistance technique justement avec notre expérience de démo en extérieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Petit mot. En fait, c'est pas... Il s'agit d'un colloque en fait qui est organisé avec des conférences. Et on a une journée qui est réservée. On va exposer à ce moment-là. Et on va rentrer avec le monde. Parallèlement, il y a une exposition de matériel d'espionnage pendant la guerre froide. Donc pour les gens qui veulent s'intéresser à ça. Et on a besoin un peu d'audette parce que c'est un peu ouvert sur l'aspect. Il y a un petit peu de l'aspect dehors. Mais on va voir. Le problème, c'est à se laver en tête et communiquer. Oui, vas-y. Tu as vu qu'ici, en fait, on est aussi... Il y a deux radio-amateurs ici. Il est où mon repote Serge ? Il se cache. Serge, il arrive. J'entends lui, il arrive. Serge et moi et mon ami Richard. Je ne vois pas, il est où, Richard ? Là, au bout de la carte. Là, nous sommes également spécialistes radio du réseau de transmission de la sécurité civile. Et nos attributions dans le cadre des solutions, c'est de rechercher des personnes disparues, notamment dans les crashs d'avions, puisqu'on nous demandait tout à l'heure les élus qu'est-ce qu'on faisait. Dans nos attributions, on a l'aide en cas de sinistre. Les radio-amateurs sont formés en association de sécurité civile, mais également peuvent donner de leur temps généreusement, comme le font certains d'entre nous ici. et donc, ils aiment les... Comme disait, comme étant en train de dire Serge dans mon dos, on est en capacité d'aider les réserves de sécurité civile à organiser des moyens de transmission. On est capable, on décide de couvrir non seulement la commune, mais le département, la France, l'Europe, le monde. Donc, on a participé de chacun d'un du monde, il n'y a pas du temps. On a contacté 62... Il est où, Daniel ? Je crois que... Daniel, nous sommes à 70 sous 61... Combien on a contacté de pays au total, là ? 82. 82 pays, avec juste l'antenne de fille qui fait le tour, juste avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un moment, parce qu'il y a 300 et quelques entités à contacter en le monde. Et en cas de séisme, de catastrophe, il faut avoir des moyens périns. Donc, ici, vous avez... Avant de vous faire faire le tour, à Mielu, vous avez une station ici qui est de type protection civile. C'est-à-dire qu'on est capable d'emmener sur le terrain avec des panneaux solaires, des batteries. Et avec ça, juste ces deux petits postes-là, on a contacté au niveau local, au niveau régional, toute la France et même au-delà, avec les antennes que vous voyez qui sont fabrication perso. Et oui, je dis toujours protection civile, c'est une déformation de l'ancien boulot. Sécurité civile. C'est pas le même ministère. Non. Nous, on recherche, on le soigne. On veut dire quelques mots pour la sécurité civile. Voilà. Et quand on dit qu'on est une grande famille, le monsieur qui était là, qui est là, c'est le maître de stage, le monsieur qui est là. Il était jeune étudiant, donc il me disait, je suis ému de le retrouver, je ne savais pas qui venait, donc il est heureux de te voir. Voilà. Et on passe le flambeau les uns aux autres. Parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas radiomateurs, qui ne sont pas diplômés, qui sont juste civistes. Je dis juste civistes parce qu'il n'y a pas besoin d'un diplôme pour faire la civile. Par contre, il y a besoin de l'esprit de communiquer, d'avoir envie de voir les autres, d'aller vers l'autre, puisque notre devise, elle est marquée partout, entraide et partage, on partage et entraide, puisqu'en fait, on a mis au point une cellule qui est capable de mettre en place des activités, comme on a déjà dit, des gens qui sont dans le besoin, ou des radiomateurs trop âgés pour entretenir leurs installations, monter à leur main, etc. Donc, en dehors du fait de communiquer, c'est surtout le fait de... On est quand même une trentaine d'aujourd'hui, sur les 40 proches. On a des gens qui viennent d'Arcachon, on a des gens qui viennent de... Où tu viens, Loulou, Fred ? Arthide. De Très loin. Arthide, Arthide ! Eh, c'est lui ! Voilà, donc, on réjouit le volat de Saint-Jean-de-Millac, à travers... Juste à côté. On a envie de passer à l'heure. On me donne le micro, mon président. Oui, c'est cool. C'est le mal. Oui, c'est le malin. 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 Alors, moi, je suis absolument ravie d'entendre ces mots, Entraide, Partage, l'Europe, le monde. Je suis, moi, donc, l'élu déléguée au jumelage. Donc, vous savez qu'on a relancé le jumelage avec la banque de Uberse en Espagne. Et à titre plus personnel, je suis donc enseignante, comme je vous le précisais, et engagée depuis trois ans dans un programme d'échange européen. Donc, nous accueillons. Alors, le hasard fait que nous accueillons à partir de demain, pendant une semaine, en fait, en tant qu'à Saint-Jean-d'Iac, pour la clôture de ce programme d'échange européen Erasmus+, une délégation de collègues finlandais, slovènes et portugais. Donc, effectivement, voilà, ça me parle. Et j'espère qu'effectivement, dans les années qui viennent, les mois qui viennent, on pourra peut-être développer des coopérations avec vous. Et puis, nos amis européens, on le sait bien, notre continent est sauvé par effectivement ce drame qu'on connaît tous. Et je crois que tous ces moments-là, en fait, ce moment qu'on partage là, ce moment, ces mots que tu évoques, Pascal, moi, ça me donne l'impression de faire partie toujours de l'histoire de la construction de l'Europe, en fait. Voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression de partager un petit moment d'histoire. Je crois qu'il faut vraiment être conscient de ça. Enfin, je suis désolée qu'on met un peu l'emploi, ça va dans la tarte aux fraises. Mais voilà, je voulais vous dire ça et vous rappelez qu'on est vraiment obligés d'être ici. Voilà, merci. ...cours sur Internet. Tu nous dis c'est qui ? F4HTZ. F4HTZ. Voilà. Il fait les cours de Radio Orateur sur Internet. Il y a... 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 Il se trouve que... C'est le Radio Club de... Je ne sais plus... C'est la polarisation verticale qui a été favorisée sur ce passage de l'ISS. Donc, on a beaucoup mieux entendu Thomas... C'est la loi. 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 C'est la polarisation verticale qui est favorisée. Euh... Même si le nombre... Je suis d'accord avec lui. Je préfère être en antenne verticale que directives. Tu... Tu... Tu veux... Des renseignements... De... Sur les antennes ? Tu vas se prononcer. Juste pour votre information... Je ne sais pas... Tu as le nom du site en fait ? F4HTZ. Pareil... F4HTZ. C'est la... C'est la... C'est la... Et toi, le pupitre de rotor qu'il a en haut... Pour ceux qui... Ça, c'est un pupitre rotor. Également... Ici, tu tournes... Et ça t'oriente l'antenne. Oui. Ça, c'est un... Ça ne vaut pas très cher. C'est super... Hyper efficace. Oui. Ça, tu vois, il a la map au monde avec les horaires décalés. Donc, avec le coucher du soleil. Donc, tu vois, la propagation. Oui. J'ai vu ça. Voilà. Ça, c'est génial ça. Après, à son niveau, même en tant qu'amateur radio ou civiste, d'avoir une station comme ça, avec même ça sous les yeux, c'est très bien. Mais déjà, ça permet de savoir... Voilà. De savoir comment... Tel pays est en journée et le pays qui est en nuit. Ça paraît anodin comme ça, mais pourtant, ça a son importance. Exact. Ah, mais là, il parle de la NASA. Aris, donc, c'est les satellites... Oui. Que tu vois... ISS et tout ça. Les satellites ISS. Bonjour. Bonjour. Donc là, t'as tout. C'est ça. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Là, c'est Pierre. C'est bien. Il est bien. Il a fait un RTA. Il est pas là aujourd'hui, mais il est en compétition. Éric, le président Pascal, mon secrétaire. Oui, j'en connais. Voilà, notre logo. Voilà, c'est ça. Alors, exceptionnellement, j'en ai dit une éparation, notre langue. Autrement une langue. Voilà, c'est... Voilà, c'est... On a... Là, il y a Fred... Là, c'est pendant le contest, le dernier contest qu'il y a eu, là. Alors, ça, c'est chez Frédéric, là. Olaz, ici à Saint-Jean-Dienc. Il est en train d'installer ses ventons, ici sur Radio-Club. Alors, ça, c'est... Rita. La Vendée de la Chine, comme à Toulouse. Tu connais-tu sur tout, toi ? Ça, c'est des opérations qu'on avait fait... Enfin, que le Radio-Club a fait à l'époque. Je n'y étais pas là. Enfin, j'y étais, mais peut-être, je ne sais plus qu'à la nécessité. Bon, ça, c'est Pascal, avec... En... 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 En portable. Là, c'est au Radio-Club. Enfin, la salle qu'on... Ah non, c'est ici, au Radio-Club. C'était pour l'anniversaire. Là, je ne sais plus. Bon, lui, à droite, c'est un amateur radio aussi. Un amateur radio-club. Mais c'était l'entrevue. Avec le Magre Machine. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... On va faire un peu en train. Non, mais... Je suis... C'est... C'est... Ça, c'est déjà chez le Malaya. Allez... C'est... Je suis... En delante, Gabriel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, voilà, je quitte le Radio Club. Qu'est-ce que je fais ? Je cherche mes vitesses. Ah, il est 18h35, quasiment. Ça a été super. Bon, ils sont à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est parti ? Qu'est-ce que c'est parti ? Qu'est-ce que c'est parti ? Bon, là, je vais avoir du boulot à monter tout ça. On est en vidéo. Ça fait bizarre de dire ça, là, de suite, alors que ce morceau-là, il est en fin de vidéo. Il déconne le truc de vitesse. Bon, là, il y a truc QRM. Alors là, vu l'heure, il y a les cuissons, justement, du groupe Kilomac, qui se font un peu partout, mais bon, la Propag n'est pas forcément sur les départements français. Quoique, j'ai entendu des stations françaises quand même, là, tout à l'heure. Ah, bon, on dirait qu'il s'est retombé. Ouais, elle est sur ton FM, là, la Propag. C'est parti, à la tour. On a juste un 3 juinat, on a juste une deuxième, c'est très très prêche. Quoi ? 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 ... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est pas évident, on va sortir quelque chose, hein. Ah ! Une YL ! La Cé Whale de Sous-Bourg, oui ! C'est pas évident, on va te remyer. Sous-Bourg, c'est terminé avec ça, on va te voir. C'est pas évident, on va plus tard pour l'état. C'est pas évident, on va travailler. C'est parti ! Ah oui, il y a une autre fréquence d'appel DX Oui, c'est là Alors, USB ou USB, je me souviens plus Je crois que c'est utilisé en Suisse également C'est parti, c'est parti Bon, là, ils se sont emballés Allez, pour terminer la vidéo De fréquence de moniteur au kilomètre C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz